The Sermon, God's Provided Way, for This Day, by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday evening, February 6th, 1964, at the Kern County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Ce sermon intitulé « La Voix Pourvue par Dieu pour Aujourd'hui » a été prêché par frère William Marion Branham le jeudi soir 6 février 1964 au Chaux-de-Foir de Bakersfield, California, USA. L'Écriture, je suis vraiment content d'avoir ici derrière moi ce soir, prenons dans l'Écriture, juste pour un petit texte si le Seigneur le veut. Et souvenez-vous, demain soir, nous allons encore prier pour les malades. Et maintenant, pendant que je parle, écoutez, essayez tous de faire ceci, n'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est croire Dieu maintenant même. Croyez-le maintenant même. Voyez ? Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ses derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir, le saisiront. Uniquement ceux-là. Sa aveugle l'un ouvre les yeux d'un autre. Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il est ici ce soir. Nous sommes dans sa présence ce soir. Et il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Et il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, tout ce qu'il était, il est aujourd'hui. Donc, laissez-nous le croire maintenant, quand nous l'avons le livre et l'avons le parler pour les prochaines 15-20 minutes. Donc, tout ce qu'il a été, il l'est ce soir. Alors, croyons-le maintenant, alors que nous lisons sa parole et que nous parlerons de lui pendant les 15 ou 20 prochaines minutes. Genèse, chapitre 22 et les versets 7 et 8 pour me servir de texte. Alors, Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père ! » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. « Seigneur Jésus, bénis ta parole. » « Elle ne retourne point sans effet, mais que les semences tombent sur une terre qui produira le salut pour ceux qui sont dans le besoin, tant physiquement que spirituellement. » Nous nous remettons à toi, l'assemblée, l'auditoire, la parole, le texte, le contexte. Puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos êtres pour que nous voyions Jésus-Christ. Amen. Je veux parler maintenant, pendant les quelques prochaines minutes, sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Dieu a toujours eu une voie. Il y a deux voies, c'est-à-dire nos voies, ou bien ses voies. Dieu a une voie pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voie pour tout. Dieu, au commencement, connaissait la fin. Alors, il a disposé ses Écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, maintenant, ne manquez pas de voir ceci. L'âge en question, quand il arrive, généralement, le ministère est tellement embrouillé dans des isms et tout, et dans des traditions, qu'il est un million de mille de la parole. Et alors, Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète. Et ce prophète, Dieu ne change jamais son système, il ne change jamais ses voies. Il le fait toujours de la même façon. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même, en la confirmant, en la rendant réelle. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose, et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est sa manière de faire. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants, il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider, plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie, et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous, ses conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous le donne à sa manière à lui. Comme Naaman, qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres, qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Il s'est plongé une fois, la lèpre était toujours là. Six fois, elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. Et je dis ce soir, que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Ça, c'était pour Naaman. La loi, c'était pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. Mais chaque âge a sa part de l'Évangile déjà prédite. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut plus y être ajouté, ni en être retranché. La personne qui le fait est maudite. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien en retranché. Nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge-ci. Et ensuite, le voir se produire. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. Quand il y a été dit, une vierge concevra. Elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous, nous changeons constamment parce que nous sommes limités. Nous faisons toutes sortes d'erreurs. Et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il a été le... Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme parce que c'est vrai. Or, certaines églises disent, nous ne croyons pas ceci et nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Il le juge par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Il jugera l'église par la parole. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale, ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Bien des fois, les gens disent, eh bien, je ne crois pas cela. Eh bien, vous avez de nouveau là l'interprète d'Ève. Il n'en prend qu'une partie, mais il ne prend pas le tout. Donc, nous voulons nous rappeler que Dieu reste toujours le même. Sa parole est ce qu'il dit, il le fera. Pour montrer qu'il ne change pas, dans Genèse 1, il a dit que chaque semence produit selon son espèce. Que chaque semence produit selon son espèce. C'est précisément là que nous touchons, précisément là, à quelque chose qui donne le coup fatal à tous les évolutionnistes. Vous ne pouvez pas faire se reproduire certaines choses. Prenez, par exemple, le cheval et l'anesse. Croisez-les, vous aurez un mulet. Mais un mulet ne peut pas se reproduire à son tour et donner un autre mulet. Mais, ça s'arrête là. Chaque semence selon son espèce. On peut faire un croisement, mais ça va tout de suite revenir à ce que c'était. Ce qui montre que ça n'évolue pas comme ça. Non, monsieur, ça s'arrête là. Vous pouvez croiser l'épinard avec quelque chose d'autre pour produire un chou frisé. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire se reproduire à son tour. Non, monsieur. Vous pouvez produire du maïs hybride, mais si vous plantez ce maïs hybride, vous n'obtenez rien. Vous devez refaire le croisement chaque fois. Parce que Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd'hui. Je lisais un article ici dans le Reader's Digest qui disait que dans 20 ans, les femmes n'auront plus de bébés si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. Ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont hybridée. Et l'être humain n'a pas été fait comme ça pour manger ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle ou pour la manger telle qu'elle a été créée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas conserver les viandes et que toutes les choses sont dans l'état où elles sont. C'est parce qu'elles sont hybridées, plantées en serre chaude et, oh, avec toutes sortes de procédés. C'est simplement tout mélangé. Alors, on en est au point où toute la race humaine est en train d'être détruite par ses propres réalisations, en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le transformer pour le rendre différent à leur manière. Laissez les choses telles que Dieu les a faites. On en est même au point où ils essaient d'hybrider les églises aujourd'hui. Du vrai baptême du Saint-Esprit à une poignée de main, une sorte d'aspersion pour un baptême d'eau. Oh là là, tout est hybridé. Nous devons revenir. Une plante hybride, on est obligé de la dorloter et de la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Mais pas une plante authentique en bonne santé. Elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. Et c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter et de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui, le baptême du Saint-Esprit, qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps, parce qu'il est une plante authentique de Dieu. Il a quelque chose en lui qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça s'il espère jamais exister. Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Ève a essayé d'hybrider la parole au commencement. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Elle a essayé de la croiser avec la connaissance que Satan lui avait donnée. Et quand elle l'a fait, c'est là qu'elle a causé la perte de toute la race humaine, au profit du diable, quand elle a essayé de mélanger la parole pure de Dieu avec la connaissance. Ça ne vient pas par la connaissance du monde, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça que Dieu le fait. La parole de Dieu est la semence de la vie éternelle. Si vous essayez de l'hybrider, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous tuer avec elle. Ça ne marchera pas. Ça ne se mélangera pas, pas plus que l'huile et l'eau ne se sont jamais mélangés. Ça ne se mélangera pas. Ils n'ont jamais, quelle que soit leur voie, essayé de trouver quelque chose qui soit mieux que la voie de Dieu pour faire les choses. Vous savez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen pour un poussin de naître dans ce monde que de sortir de sa coquille à coups de bec. Saviez-vous ça ? Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Le petit poussin naît avec un petit pif sur le bout de son bec. Et ce petit bec qu'il a, c'est pour se mettre au travail et se mettre à gratter. Avec un mouvement de va-et-vient, il va gratter jusqu'à ce qu'il réussisse à engager sa tête, qu'il sorte sa tête de là, qu'il se gratte un chemin jusqu'à la liberté. C'est la voie pourvue par Dieu. Si vous le tirez de la coquille, ça le tuera. Il ne vivra pas. Si vous le tirez de la coquille, il doit suivre la voie de Dieu. C'est là le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil. Et nous leur avons serré la main. Et les avons fait entrer en secret. Et les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. Ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière à l'ancienne mode, où ils prieront jusqu'à exaucement, jusqu'à ce qu'en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur le registre et adhèrent à l'église. Et ça s'arrête là. Mais la voie de Dieu, la voie pourvue, c'est de rester là et de vous frayer en passage, jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. C'est tout à fait exact. Faites-le sortir et ça le tuera. C'est là le problème aujourd'hui chez les gens. Une nouvelle naissance. Ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez et croyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit. Et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose qui, pour le monde, semble inconvenant, de mauvais goût. Toute naissance est un gâchis. Peu m'importe où c'est. Si c'est dans la porcherie ou dans un hôpital, une naissance est un gâchis. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris, vous laver le visage pour enlever le phare, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça parce que c'est la voie pourvue par Dieu pour naître de nouveau. Vous devez mourir, vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu et qu'il suive sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. Nous ne le rencontrons pas en nous basant sur nos pensées. Nous le rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. C'est la voie pourvue par Dieu pour ça. Les gens l'évitent, ils n'en veulent pas. Mais n'empêchent que c'est vrai. Ça, ça produit la mort et vous devez mourir. Mourir à votre pensée. Eh bien, je sais que la Bible dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, restez là jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact, il faut. C'est ça la nouvelle naissance. Les canards et les oies, on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour eux de se diriger vers le sud que de se regrouper premièrement. Et c'est vrai. Vous les verrez tous se rassembler. Et ils viendront d'eux-mêmes. Une sorte d'instinct les réunit. Et ils se rassemblent et se regroupent avant de s'envoler. Avant de se diriger vers le sud. Qu'est-ce, c'est le temps du réveil. Quand ils se rassemblent tous. Avez-vous déjà de votre vie entendu un tel jacassement comme d'entendre ces oies au moment de leur rassemblement ou ces canards ? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Et ils ont, il n'y a pas d'autre, pas de meilleur moyen pour eux de le faire. Bien des fois, dans les bois du nord, j'observe le début de la période du grand froid au Canada. Une bande de canards nés là-même, sur ce lac. Ils n'ont jamais quitté ce lac. Ce petit canard ne l'a jamais quitté. Et tout à coup, une brise froide descend du nord. Ce petit, brave petit canard mâle. Il est tout simplement un chef dès sa naissance. Il va droit là, au milieu de cet étang. Lève son petit bec en l'air. Cacarde quatre ou cinq fois. Et tous les canards de l'étang viennent directement à lui. Et il se lève de là. Et il part en ligne aussi droite qu'il le peut. Vers la Louisiane. Vers les rizières. Pourquoi ? On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour lui de se rendre là-bas. Vous ne pouvez pas les rassembler en troupeau. Mettez-les dans une cocotte et dans une cage à poules. Et transportez-les là-bas par camion. Ce canard a plus de bon sens que ça. Mettez-les dans cette cage à poules pour l'emmener là-bas. Il sait qu'il se dirige vers l'abattoir. C'est tout à fait vrai. Il suit la voie pourvue par Dieu. C'est comme ça que les hommes devraient faire aujourd'hui. Non pas être rassemblés en troupeau dans une cage à poules dénominationnelle. Mais entrer de la manière dont Dieu a dit d'entrer. Par le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Un réveil où on se rassemble. Non pas adhérer à l'église, faire du porte-à-porte et distribuer des magazines. Mais une naissance, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit. La voie de Dieu, se libérer du monde. C'est vrai. Croire la parole de Dieu, c'est maintenant l'heure. C'est ce que nous devons croire. L'homme, vous ne pouvez jamais, peu m'importe combien d'hommes, essayerait d'aller là-bas, à cet étang de canard, et dire « Maintenant, attendez une minute, les petits canards. J'ai quelque chose à vous dire. Nous avons ici un canard instruit. Il a un doctorat en philosophie et un doctorat en droit. Je vous le dis, lui, il peut vous conduire. Ces canards ont plus de bon sens que ça. Oui, monsieur. Ils ne s'en fichent de sa meilleure instruction, quelle qu'elle soit. Ils peuvent reconnaître le cri particulier qu'ils lancent. C'est un instinct. Oh là là, l'église devrait en connaître autant au sujet de la parole de Dieu. C'est un son particulier, confus. La Bible a dit, Paul a dit, si la trompette rôte un son confus, qui se préparera au combat ? C'est vrai, si l'église, si l'église, si l'église rentre un son confus d'adhérer, Dieu a dit une naissance. Ce que la naissance a produit là-bas, la naissance produit la même chose aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. La façon dont ils l'ont reçue là-bas, ils font la même chose aujourd'hui. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là. Si ça vient à tout, ça vient à cette façon. C'est la façon dont Dieu a donné, ça ne change jamais. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là. Si jamais ça vient, ça vient de cette manière-là. C'est ça qui est la voie, la voie pourvue par Dieu. Ça ne change pas du tout. Les canards ne changent pas du tout. Ils se regroupent au grand complet chaque année. Ils se dirigent vers le nord, vers le sud, et, quelle que soit la direction qu'ils prennent, ils se regroupent d'abord. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie sa parole en sa saison. Alors, en cette saison-là, elle est manifestée. Et peu importe combien d'autres choses peuvent se passer, quand ils voient la parole de Dieu promise pour ce jour-là, confirmée et promise, rien ne les arrêtera. Une vierge concevra. Et quand ils ont dit, « L'éternel notre Dieu suscitera un prophète comme moi », a dit Moïse. Et quand ils ont vu cet homme venir et faire les choses qu'il a faites, ils ont su que c'était le Messie. Quand Philippe a vu cela se faire, il a dit, « Tu es le Christ, tu es le roi d'Israël ». Il l'a su, parce que la parole avait promis cela. Et c'était vivant en ce jour-là. Peu importe combien de pharisiens, de sadducéens se tenaient là, de docteurs en théologie, ça ne l'a pas arrêté du tout, parce qu'il attendait ce signe. Quand il l'a vu s'accomplir, c'était le signe de l'heure. C'est ce qu'ils attendaient, la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Or, vous ne pourriez pas donner de l'instruction à un canard. Il n'y arriverait pas, il n'en voudrait pas. Les autres canards ne le suivraient pas, peu importe le nombre de diplômes qu'il affirmerait avoir. Mais, écoutez, moi, je suis allé à l'école des canards. Je m'y connais. J'ai obtenu mon diplôme. Je connais toutes ces choses. Ça ne servirait absolument à rien. Aucun de ces autres canards ne le suivrait. S'ils sont des canards authentiques. Amen. Parce qu'ils attendent un signe particulier. Quand ils voient ce signe-là, ils y croient. Et si un canard a un moyen de reconnaître ça, qu'en est-il d'un chrétien né de nouveau ? Nous devrions reconnaître Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. C'est vrai. Dieu agit selon la voie pourvue par Dieu. Souvenez-vous, ce n'est pas l'instruction qui serait l'instrument pour les conduire au lieu pourvu par Dieu. L'instrument qu'ils ont, c'est l'instinct. Et eux, ces canards, ils savent que cet instinct les conduira au lieu pourvu par Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'église au lieu pourvu par Dieu. Non pas pour qu'elle adhère à une église, mais pour qu'elle soit remplie de sa présence, pour qu'elle voit sa parole manifestée, confirmée. C'est ça la voie dont Dieu a toujours pourvu l'église, les gens, pour les amener au lieu dont Dieu a pourvu pour eux. C'est exactement ce que devrait être l'église aujourd'hui. Maintenant, nous savons que c'est vrai. Il n'y a pas de meilleur moyen pour qu'un... On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire, que de crier pour l'avoir. Si vous lui donnez une clochette et que vous dites « Junior, tu n'es âgé que de trois jours, mais bon, quand tu veux ton biberon, soulève cette clochette et sonne-la. » Voyez si ça marche. Ça ne marche pas. Le bébé crie pour obtenir ce qu'il désire. C'est la voie pourvue par Dieu. Plus fort vous criez, ne flanquez pas une raclée à ce petit. Il ne fait que suivre la voie pourvue par Dieu. Il veut quelque chose. C'est exact. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Poussez des cris. Criez pour ça. C'est exact. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Non pas des discours intellectuels, non pas une grande théologie. Théologie à enseigner. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grand cri. Vous êtes guindés et empesés. Vous ne le recevrez jamais. Si vous êtes prêts à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voie pour vue. Réclamez-le à grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Crier jusqu'à quand ? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il ? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez. Repartez et remerciez-le pour ça. Avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça. Persévérez, tenir bon. Non pas d'une plante hybride, non pas de celle qu'il faut dorloter et chouchouter et porter ça et là. Les chrétiens sont de vrais produits de Dieu, authentiques, nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. Dieu a dit à Moïse qu'il lui avait donné le pays. Il a dit à Jésus « Tout lieu que foulera le pied ou la plante de votre pied, je vous l'ai donné. » Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain et nous aussi. Nous combattons pour chaque pouce de terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter et chouchouter et ça et là, comme ça et dire « Eh bien, je vais vous emmener là-bas. Vous verrez ce que vous en pensez. Donnez votre opinion. » Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Venez avec détermination. Amen. Venez que vous allez rester là jusqu'à ce que c'est fini. Stay là jusqu'à ce que Dieu répondit et vous vindique. Venez avec détermination. Venez déterminer à rester là jusqu'à ce que ce soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. Il est sûr de répondre à tout ce que il a fait pour cette promesse. Cri dès que vous le trouvez. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, grillez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas même si vous devez rester là jour et nuit. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Abraham avait besoin d'un sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu s'est pourvu d'un agneau. C'était la voie pourvue par Dieu. Il avait besoin d'un sacrifice alors Dieu y a pourvu. Plus tard, il appellera ce lieu Jéhovah-Jiré. L'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Maintenant Job à un moment donné le vieux prophète Job il était prophète il avait eu des ennuis Satan avait voulu le tenter et il l'avait couvert d'ulcère et il avait pris ses enfants il avait pris son bétail il avait pris tout ce qu'il avait et il l'avait couvert d'ulcère. Et ses consolateurs sont venus qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont apporté que du mépris ils l'ont tourmenté en lui disant voyons tu as péché en secret. mais Job a tenu ferme il s'était crié il était sûr qu'il suivait les commandements de Dieu il avait agi exactement selon ce que Dieu avait promis de faire ce que Dieu lui avait promis qu'il le soutiendrait à cause de l'Holocauste et il n'a pas bougé de là. Alors Dieu lui a donné une vision il était prophète qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu la parole Jésus-Christ Il a dit je sais que mon rédempteur est vivant et au dernier jour il se tiendra sur la terre quand les vers de ma peau détruiraient ce corps de ma chair je verrai Dieu Voyez-vous il lui a donné la vision de la résurrection Comme il était prophète il a vu la parole il a vu la parole et il a su que ses os et son corps allaient ressusciter au dernier jour Il lui était demandé s'il savait où était Dieu s'il pouvait seulement voir Il a dit une fleur meurt elle repousse un arbre tombe il repousse mais un homme se couche et l'expire il perd sa force où est-il ? Oh si tu voulais me cacher dans le séjour des morts aimer tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée Alors les tonnerres se sont mis à gronder les éclairs se sont mis à briller l'esprit du Seigneur est venu sur le prophète Et il s'est levé il a vu la venue du Seigneur et il s'est écrié je sais que mon rédempteur est vivant et qu'au dernier jour il se tiendra sur la terre quand les vers de ma peau détruiraient ce corps de ma chair je verrai Dieu Dieu a pourvu de la parole Jésus Christ et il a vu celui-ci et l'a appelé son rédempteur Israël avait besoin d'un moyen de sortir de l'Egypte et Dieu leur a fourni un prophète un prophète qui a confirmé la parole qui avait été promise à Abraham exactement la voie pourvue par Dieu ils ne pouvaient pas entraîner un soldat ils ne pouvaient pas faire ceci ils ne pouvaient pas faire cela la seule chose qu'ils ont faite c'est d'attendre la voie pourvu par Dieu il avait annoncé il avait dit qu'il ferait sortir ces gens au bout de 400 ans que son peuple serait en esclavage mais qu'il le ferait sortir par une main puissante qu'il ferait paraître ses signes et ses prodiges et recevrait la gloire dans cette nation le voici cet homme qui arrive alors qu'il criait et criait maintenant souvenez-vous tous ces cris n'allaient pas les délivrer jusqu'à ce que le temps soit accompli ces choses que nous voyons aujourd'hui n'auraient pas pu se produire il y a 20 ans ou 40 ans c'est aujourd'hui qu'elles se produisent c'est maintenant l'heure c'est maintenant le temps maintenant c'est le temps où c'est accompli pourquoi Dieu l'a promis et le voici ils disaient il y a 100 ans que le baptême du Saint-Esprit ne pouvait plus être ils disaient il y a 50 ans que le Saint-Esprit mais vous les ponticotistes vous leur avez prouvé que c'était l'heure prévue par Dieu pour répandre le Saint-Esprit peu importe ce que disaient les méthodistes les baptistes les presbytériens les luthériens vous vous en êtes tenus strictement à la parole de Dieu des hommes courageux sont allés là-bas et ils ont tenu bon jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit vienne et ils ont parlé en langue et exalté Dieu personne ne peut vous dire le contraire Dieu est son propre interprète vous l'avez vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer mais vous savez que vous l'avez reçu qui peut t'expliquer Dieu personne je ne peux pas vous dire comment Dieu fait pour montrer une vision mais je sais que ça arrive je ne peux pas voir comment Dieu peut faire ces choses ce n'est pas à moi de l'expliquer il est il demeure seul il est Elohim celui qui se suffit à lui-même je ne suis que son serviteur je sais qu'il l'a promis et je sais que c'est ici ça c'est une chose que je sais je le sais qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement je sais qu'il a promis ceci et Dieu est ici pour montrer que sa promesse est vraie oui la voie pourvue par Dieu Israël avait été pourvu d'un prophète qui avait confirmé la parole et il les avait fait sortir ce prophète Moïse il avait vécu plusieurs années dans le désert 40 ans à lutter avec ses gens à essayer de les garder jusqu'à ce qu'il puisse les amener au pays promis le moment est venu où cet homme devait mourir il avait 120 ans il n'y avait aucun lieu où il puisse mourir quand il était sur le point de mourir Dieu a pourvu d'un rocher pour lui le rocher qu'il avait frappé dans le désert le rocher qu'il les avait suivi auquel ils avaient bu Dieu a pourvu d'un rocher pour lui d'un lieu où mourir où Moïse pourrait mourir d'une mort convenable sur ce rocher oh Dieu laisse moi mourir sur ce même rocher c'est là que je veux mourir ce rocher c'était Jésus Christ oui monsieur après qu'il est mort sur ce rocher il avait besoin de porteurs de cercueils Dieu lui envoyait un groupe d'anges pourquoi pas un groupe de ses anciens parce que personne ne pouvait l'emporter là où il allait si ce n'est des anges ils l'ont emporté dans la présence de Dieu il avait besoin de porteurs de cercueils et Dieu y a pourvu il a suivi la voie pourvue par Dieu alléluia Énoch avait marché 500 ans avec Dieu et il lui était agréable il avait besoin d'une route par laquelle rentrer à la maison Dieu y a pourvu Élie avait maudit Jézabel à cause de son visage fardé et de la manière dont elle avait amené tout le peuple à agir et il était fatigué et épuisé et il était tout près de rentrer à la maison il était tellement vieux c'est à peine s'il pouvait traverser le Jourdain Dieu l'a pourvu d'un moyen de traverser le Jourdain il voulait monter au ciel aller retrouver Dieu Dieu a fait descendre un char de feu et des chevaux et l'a emporté la voie pourvue par Dieu la voie pourvue par Dieu il fait toujours les choses parfaitement c'est vrai oui monsieur Dieu pourvoit d'une voie toujours oui les mages quand ils étaient en route en provenance de Babylone ils voyaient un chemin qu'ils voulaient suivre parce qu'ils savaient que ce roi devait naître ils avaient besoin d'une boussole Dieu a pourvu d'une étoile ils ont laissé toutes les autres choses ils n'avaient pas besoin de boussole ils ont suivi l'étoile c'était la voie pourvue par Dieu Dieu a pourvu d'une voie ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la lumière parfaite oh un jour le monde avait besoin d'un sauveur ils étaient perdus ils ne le savaient pas ils pensaient qu'ils étaient sauvés mais ils avaient besoin d'un sauveur Dieu a pourvu d'un fils pour que celui-ci soit le sauveur pourquoi personne d'autre ne pouvait le faire il n'y avait personne sur la terre personne au ciel nulle part qui était capable de le faire Dieu a couvert de son ombre une vierge elle a conçu et elle a enfanté un enfant mâle et cet enfant mâle n'était ni juif ni gentil il était Dieu manifesté dans la chair le seul qui pouvait racheter son sang nous sauve son sang nous guérit c'est sur ce sang que nous pouvons nous tenir pour chaque promesse qu'il a faite Dieu a promis de le faire Dieu ne rencontre l'adorateur qu'à travers le sang et sous le sang Israël avait un seul lieu pour rencontrer Dieu non pas dans Dieu un seul lieu aujourd'hui où il rencontre l'adorateur non pas chez les méthodistes les baptistes ou les pontcoutistes il les rencontre sous le sang c'est le seul lieu pourvu que Dieu a non pas dans l'organisation ni dans une union mais c'est dans le sang que Jésus Christ rencontre son adorateur quand je verrai le sang c'est la voie pourvue par Dieu après que l'église avait été tout à fait convaincue quand il l'avait vue constater qu'il était le Messie quand la petite femme au puits quand elle avait besoin d'un sauveur qu'elle avait besoin de voir quelque chose elle avait été à l'église et tout et ils avaient vu ce credo-ci et ce credo-là si bien qu'elle avait fini par devenir une prostituée elle s'était retrouvée sur le trottoir un jour elle allait puiser un seau d'eau vers 11h du matin et un homme était assis là un juif ici au milieu de ce petit décor et elle a dit comme elle allait faire descendre son seau par le treuil pour puiser son eau elle a entendu un homme dire femme apporte-moi à boire et elle a dit vivement elle s'est retournée et elle a pensé qu'il n'était qu'un juif ordinaire en effet il n'était qu'un humain pour ce qui est du corps il était un homme il mangeait buvait dormait comme nous il était si humain qu'il pouvait mourir et pourtant il était Dieu et puis nous voyons que quand elle a dit vous n'avez pas coutume vous les juifs de demander ce genre de choses là aux samaritains il a dit mais si tu savais à qui tu parles c'est toi qui me demanderais à boire il a dit va chercher ton mari et viens ici elle a dit je n'ai pas de mari il a dit tu as dit la vérité tu en as cinq et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien qu'est-ce qui s'est passé Dieu avait pourvu de quelque chose pour elle elle a dit monsieur je vois que tu es prophète nous savons que quand le messie sera venu il nous dira ces choses c'est ce qu'il fera la parole le dit nous attendons cela j'en ai par dessus la tête de tout ce fatras de leur credo et tout ça des pharisiens des sadducéens et des hérodiens et tout ce qu'il peut y avoir mais nous savons qu'un messie va venir et quand il sera venu toi qu'est-ce que tu en dis il a dit je le suis amen Dieu avait pourvu d'une voix elle a laissé la cruche une femme changée elle est allée dans la ville en courant elle disait venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites ne serait-ce pas le messie Pierre en écoutant l'histoire d'André bien des fois il avait écouté entendu André parler de gens qui présentaient un messie et d'un homme et de toutes ces choses qui se passaient tout ça c'était un mystère pour Pierre mais un jour il est venu avec André pour voir Jésus et quand il a été en présence de Jésus Jésus l'a regardé et il a dit ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas Dieu avait pourvu d'une voix pour permettre à Pierre de voir qui il était il était bien ce messie or nous voyons qu'après que Jésus était mort et qu'il était monté au ciel l'église avait besoin de puissance pour témoigner Dieu leur a donné une pentecôte il a pourvu d'une pentecôte deux mille ans ont passé mes amis deux mille ans ont passé dans ces derniers jours on en est au point où l'homme s'est enlisé dans le système du christianisme et il l'a perverti de nouveau il l'a hybridé avec des crédeaux des églises des dénominations des discours intellectuels si bien que la puissance et la réalité de l'évangile de Christ sont pratiquement perdus et nous voici avec la parole promise pour ces derniers jours ce qui arrivera ce qui aura lieu les hommes n'y croient pas ils se sont éloignés d'elle vous leur demandez s'ils sont chrétiens ils disent je fais partie de telle et telle église ça ne veut absolument rien dire vous devez être chrétien par une naissance et maintenant on se retrouve complètement dans babylone de nouveau après 2000 ans aujourd'hui l'église a de nouveau besoin de la puissance et de la vérité oh Dieu a ressuscité son fils pour que ceci puisse se réaliser en effet il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je serai avec vous et même en vous nous voyons dans hébreu 13 8 qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement nous voyons dans malachie 4 qu'il nous a promis un message dans les derniers jours lequel allait ramener la foi des gens de nouveau au Père il l'a promis dans les derniers jours il a aussi promis dans Jean 14 12 celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera davantage ou de plus grandes car je m'en vais à mon Père un jour ils parlaient ils ont dit Maître montre-nous un signe il a dit une génération faible et adultère demande un signe voilà la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui il a dit et je leur donnerai un signe car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson il faut de même que le fils de l'homme soit trois jours et trois nuits dans le sein de la terre quel genre de signe une génération méchante et adultère allait-elle voir le signe de la résurrection et c'est ce qui nous est promis aujourd'hui le signe de la résurrection il est toujours vivant il est le même hier aujourd'hui et éternellement il a dit ce qui arriva au jour de l'autre comme nous l'avons vu hier soir au jour de l'autre ce qui était arrivé au jour de l'autre arriverait de même à la venue du fils de l'homme ces choses nous ont été promises il y a bien d'autres passages de l'écriture pour ne pas prendre trop de temps encore un peu de temps et le monde ne me verra plus cosmos l'ordre l'âge de l'église ils ne me verront plus mais vous vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement qu'est-ce c'est le signe pourvu par Dieu la voie pourvue par Dieu Abraham qui attendait le fils le dernier signe qu'il a vu avant la destruction des gentils c'était Dieu manifesté dans la chair humaine qui connaissait les secrets du coeur de Sarah alors qu'elle était dans la tente Jésus a dit cela arrivera de nouveau à la venue du fils de l'homme frères sœurs je crois que nous vivons en ce jour-là je crois que c'est maintenant le jour de la promesse vous devez avoir la foi dans ce que vous faites si vous n'avez pas la foi si vous prenez simplement la chose en présumant le mot présumer d'après Webster veut dire s'aventurer sans autorité mais quand la parole le promet et que Dieu se tient derrière cette parole vous ne présumez plus vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire et il est dans l'obligation de confirmer cela un grand revivaliste bien connu il y a bien des années je l'ai vu que j'étais tout jeune c'était Paul Radder il avait raconté une histoire un jour et je ne l'ai jamais oublié il a dit un jour nous coupions du bois il était bûcheron là dans l'Oregon et il disait que le patron lui avait dit de monter au sommet de la colline il était en train de rêver en réalité là où il était à ce moment-là c'était là dans les îles et il avait de la fièvre une très forte fièvre et il était mourant ils sont allés chercher un médecin mais il fallait faire des milles et des milles en pirogue avant que le médecin puisse arriver là Paul s'est mis à dépérir à devenir de plus en plus malade il a appelé sa fidèle épouse il a dit chéri il commence à faire noir dans la chambre plus noir de plus en plus noir et il est rentré dans le coma et à ce moment-là il a dit qu'il avait rêvé pendant qu'il était dans le coma que son patron l'avait envoyé là pour couper un certain arbre il a trouvé l'arbre il a abattu cet arbre il a planté sa hache dedans et il s'est penché pour le soulever il n'arrivait tout simplement pas à le soulever il a dit qu'il n'avait plus de force il n'arrivait tout simplement pas à le soulever il a dit un arbre de cette grosseur-là je peux le soulever c'est sûr je vais encore essayer et il s'est penché et il a tiré il s'est vraiment démené jusqu'à ce qu'il soit épuisé il s'est assis adossé à un arbre et il a dit je ne sais vraiment pas ce que je vais faire le patron veut avoir cet arbre là-bas au camp et je suis trop faible pour l'apporter là-bas il a dit qu'il a entendu la voix la plus douce qu'il ait jamais entendue c'était son patron qui parlait mais il a dit que quand il s'est retourné pour voir qui était son patron c'était le Seigneur Jésus il a dit Paul pourquoi te démènes-tu comme ça pourquoi es-tu si agité tu vois cette eau qui coule là-bas il a dit pourquoi ne bascules-tu pas simplement ce rondin dans la rivière et ne le chevauches-tu pas jusque là-bas chevauche-le jusqu'au camp il a sauté sur le rondin et il s'est lancé sur les vagues en criant ta tue-tête je chevauche dessus je chevauche dessus frères, sœurs Jésus-Christ a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours je crois que nous y vivons je crois qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement je ne sais pas comment c'est arrivé mais je chevauche cela je crois que c'est la vérité parce que c'est l'évangile la voie pourvue par Dieu je crois que c'est le message de l'heure du temps où nous vivons c'est la voie pourvue par Dieu je chevauche cela montez vite avec moi ne le voulez-vous pas pendant que nous courbons la tête Père Céleste nous allons dans la gloire en chevauchant ta parole nous croyons que ta parole est la vérité oh Dieu que chaque homme et chaque femme ce soir monte à bord de la parole et qu'ils se souviennent tout au long du voyage qu'ils peuvent confesser je chevauche la promesse de Dieu elle m'amènera tout droit dans la gloire c'est la voie pourvue par Dieu pour moi aujourd'hui Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement tu as dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je serai avec vous et même en vous tu nous as promis Seigneur que nous te verrions les Grecs sont venus une fois et ils ont dit messieurs nous voudrions voir Jésus et ce privilège leur a été accordé et ce soir Seigneur nous aussi nous voulons te voir c'est le désir de notre coeur personne ne peut jamais entendre parler de toi sans qu'ils ne veuillent te voir alors s'il a été permis à ces Grecs de te voir de même tu as pourvu d'une voix pour que nous nous te voyons tu pourvois toujours d'une voix parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement un serviteur a amené ces Grecs en ta présence et ils ont pu te voir accorde nous le même privilège ce soir Père Puissions-nous comme serviteurs amener cet auditoire en ta présence et puissions-nous voir Jésus ce soir qui est le même hier aujourd'hui éternellement accorde-le Seigneur sauve les perdus Seigneur s'il y avait un homme une femme un garçon ou une fille alors que nous voyons notre nation si polluée par des meurtriers et des assassins et des pervertis de voir la corruption de la nation aujourd'hui et de voir la corruption dans les églises de les voir se diriger vers ce massacre œcuménique là-bas parce qu'elles ne suivent pas la voie pourvue par Dieu elles suivent la voie d'un crédeau au lieu de venir par la parole Oh Dieu nous prions que de vrais chrétiens nés authentiques comme je l'ai illustré en étant de vrais canards qu'ils mes brebis entendent ma voix elles ne suivront pas un étranger Seigneur ta voix c'est la parole c'est elle qui a toujours été la voix dont tu as pourvu pour l'église et pour les gens ta parole ta parole est la vérité et tu es la parole et la Bible nous dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants elle discerne les pensées et les intentions du coeur Israël pourquoi n'ont-ils pas vu leur Messie alors qu'ils voyaient qu'il était bien la parole qu'ils pouvaient discerner les pensées qui étaient dans leur coeur pourquoi donc ils l'avaient compris par les prophètes que les prophètes le pouvaient mais quand la plénitude de Dieu a pris forme dans son fils et qu'il a vécu parmi nous alors là ils n'ont pas vu ce qu'il en était parce qu'ils étaient aveuglés Seigneur ceux qui ont les yeux ouverts ce soir puissions-nous voir Jésus au milieu de nous puissent tous les malades être guéris puissent ceux-ci régler la question Seigneur de sorte que plus jamais à partir de cette heure ils ne mais que tous croient que tu es le Messie ils suivent la voie de Dieu Beaucoup d'entre eux sont ici ce soir mourant il y en a beaucoup ici ce soir qui probablement ne seront pas ici dans une semaine si tu tu ne leur viens pas en aide Or Père tu n'es responsable que de ce que tu as promis mais tu l'as effectivement promis que nous te verrions tu as promis que ce que tu avais fait nous le ferions aussi c'est maintenant l'heure je l'ai confessé je le crois je t'ai entendu le dire ta parole le dit tu le confirmes je sais que c'est vrai maintenant que l'on sache Seigneur cela a été écrit maintenant que cela se fasse pour la cause du royaume de Dieu Amen je ne crois pas que nous allons appeler une ligne de prière je crois que je vais faire ça à partir d'ici même Combien d'entre vous sont malades maintenant est-ce que vous vous levez la main pour témoigner que vous êtes malade Combien d'entre vous veulent témoigner même chose frère Branham je ne suis pas vraiment sauvé voulez-vous lever la main priez pour moi que Dieu vous bénisse et vous là c'est bien c'est que Dieu vous bénisse je ne suis pas sauvé maintenant vous qui avez levé les mains et vous qui ne l'avez pas fait mais frère Branham vraiment je veux être sauvé c'est ce que j'ai à coeur je crois qu'il n'y a plus rien dans ce monde pour personne que pourriez-vous réaliser de plus qu'il soit plus grand que votre salut priez pour moi je veux être sauvé voulez-vous lever la main partout dans la salle n'importe où je veux combien d'entre vous n'ont pas reçu le Saint-Esprit dites je sais qu'il faut que je le reçoive levez les mains je ne l'ai pas reçu je veux le recevoir bien il y a un bon nombre de gens qui ne l'ont pas reçu maintenant Christ tient sa parole et vous devez maintenir votre foi en lui il est la parole or dans Hébreu chapitre 4 il est dit que la parole de Dieu qui est Christ Christ est la parole vous le savez tous dites Amen il est la parole le même hier aujourd'hui éternellement ce qu'il était en Moïse il l'était aussi en Élie ce qu'il était en Élie il l'était en Jean ce qu'il était en Jean il atteint son achèvement en Jésus et aujourd'hui il est le même qu'il était à l'époque encore là c'est la parole de Dieu qui avait été prophétisée pour aujourd'hui ce qui fait de lui la lumière qui éclaire et qui confirme la parole promise nous sommes au temps de la fin mes amis Jésus est présent je sais que vous avez déjà entendu ces choses que se passerait-il si vous n'aviez jamais vu de votre vie que vous n'aviez jamais eu le sens de la vue qu'aucun être humain ne l'avait mais que de temps à autre vous ressentiez une sensation réelle de chaleur et moi j'aurais la vue je verrais alors je vous dirais que c'était le soleil vous diriez je ne sais pas comment ça se fait mais je sens quelque chose c'est comme chaud on peut le sentir je dirais c'est le soleil qu'est-ce que le soleil c'est une lumière qu'est-ce qu'une lumière tout ça ce serait un monde nouveau pour vous mais si je vous disais que Jésus Christ se tient ici maintenant si je vous disais qu'il est au milieu de nous il l'a promis là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'eux je suis là ça ou bien c'est la vérité à mon avis ceci est toute la vérité ou bien ce n'est pas la vérité du tout ceci ou bien c'est la chose vraie ou bien ce n'est pas vrai bon pour ce qui est de vous sauver ça il l'a fait quand il est mort au calvaire de vous guérir il l'a fait quand il est mort au calvaire vous croyez ça la parole dit qu'il l'a fait maintenant la seule chose la seule chose qu'il pourrait faire s'il se tenait ici vêtu vêtu de ce complet qu'il m'a donné la seule ce serait de vous prouver qu'il est le messie non pas par des marques de clous dans sa main n'importe quelle hypocrite peut faire ça mettre des marques de clous et du sang sur son visage des marques et tout ça ça peut se faire ça s'est fait beaucoup de personnes ont même été crucifiées comme lui ce n'est pas ça mais sa vie ce qui était en lui le fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au père c'est la vie qui était en lui qui le prouvait ce n'est pas parce qu'il était juif que la petite femme au puits a cru qu'il était le messie c'est parce qu'il pouvait discerner les pensées de son coeur c'est ça qui faisait de lui le messie si c'était là la manière dont le messie s'était présenté autrefois si c'était la voie dont il avait pourvu pour se faire connaître c'est la voie dont il a pourvu selon les écritures pour cet âge-ci le croyez-vous ? or chacun de vous ici je vous suis inconnu j'ai regardé de tous côtés je ne vois pas une seule personne que je connais tous ceux ici qui ne me connaissent pas et qui savent que je ne sais rien de vous levez la main c'est tout le monde partout cette personne couchée ici sur ce lit de camp a levé la main il ne me connaissait pas personne ne me connaît mais souvenez-vous Dieu lui il vous connaît Dieu vous connaît maintenant s'il prouve qu'il est ici qu'est-ce que c'est Frère Branham ? c'est un don un don qu'est-ce que c'est ? un don qu'est-ce que c'est finalement ? ce n'est pas prendre quelque chose et s'en servir dire j'ai un don de guérison je vais aller guérir celui-ci guérir celui-là si je le pouvais je le ferais certainement bon mais un don vous vous interprétez mal un don un don c'est simplement vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser voyez c'est ça le don c'est ça qu'est un ministre il ne prêche pas ce qu'il veut prêcher il s'enlève simplement du chemin c'est un don et l'inspiration vient et il il parle par l'inspiration du Saint-Esprit c'est pareil pour tout autre don or les dons ministères et ainsi de suite on a eu ça il y a premièrement parmi les dons donnés par Dieu il y a premièrement les apôtres les prophètes les docteurs les pasteurs et les évangélistes ça ce sont les fonctions ce sont nos dons maintenant Jésus Christ a promis qu'il ferait ceci dans les derniers jours s'il le fait s'il promet ça et qu'il le fait combien croiront et l'accepteront ce soir levez la main pour dire je l'accepterai alors combien ici merci combien ici n'ont jamais été dans une des réunions auparavant levez la main oh presque la moitié de la foule combien croient avant qu'il le fasse vous croyez de toute façon que Dieu vous bénisse maintenant regardez si je vous ai dit la vérité Dieu est obligé de me répondre il le fera il place ses paroles dans votre bouche et elles se matérialisent c'est vrai ce sont ses paroles elles doivent le faire j'ai envoyé ma parole elle ne reviendra point sans effet maintenant si je pouvais guérir je le ferai tout comme le feu honorable frère Absha dont nous parlions ce vieillard qui était assis là-bas au fond dans ce fauteuil roulant un bras vieillard je l'aurais guéri si je l'avais pu en fait j'allais quitter l'estrade je me suis retourné et je l'ai vu en vision il s'en allait en marchant je l'ai appelé je lui ai dit ce qu'il en était et avec ça c'était classé il s'est levé et il a marché il est venu sur l'estrade il a touché ses orteils après avoir été infirme pendant 66 ans voyez le même soir une dame de couleur avec sa petite là-bas sur le côté j'ai dit je vois un médecin avec des lunettes et il a opéré une petite fille de couleur et elle a été frappée de paralysie à partir de la gorge une vieille femme de couleur c'est à peine si on arrivait à la retenir pour l'empêcher de monter sur l'estrade elle disait seigneur oh miséricorde c'est ma petite et la voilà qui s'amène un groupe d'huissiers n'arrivait même pas à la retenir j'ai dit tantine ça ne servira à rien de monter ici ce n'est pas c'est Dieu j'ai dit ça ne servira à rien de venir ici croyez seulement et elle s'est agenouillée et s'est mise à prier j'ai regardé par dessus l'auditoire et j'ai vu comme une ruelle qui descendait j'ai vu une petite fille de couleur avec une poupée dans ses bras qui descendait la ruelle et j'ai regardé la petite fille de couleur puis j'ai regardé là-bas c'était la même petite fille j'ai dit c'est exaucé d'un coup elle se lève elle quitte le lit de camp voyez c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu voyez c'est Dieu voyez il ne peut pas personne ne peut guérir c'est votre foi en Dieu or la Bible dit qu'il est maintenant même le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités le croyez-vous un souverain sacrificateur maintenant s'il est le souverain sacrificateur comment agira-t-il s'il est le même hier aujourd'hui et éternellement il agira de la même manière hier aujourd'hui et éternellement maintenant priez et alors laissez le Saint-Esprit dites à Dieu oh Dieu cet homme qui est là ne me connaît pas mais ce qu'il dit a du sens tu es le même tu es Christ je suis malade j'ai besoin et si tu me permets soit si je n'ai pas la foi qu'il faut pour faire ça permets que quelqu'un que je connais ait la foi et que cela appelle et permet 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 que moi ou que cette personne touche le bord de ton vêtement dans la gloire puis si cet homme s'est enlevé du chemin alors utilise sa bouche pour répondre et fais le tout simplement de la même manière que tu l'avais fait quand tu étais sur terre je saurais que tu es le même hier aujourd'hui et éternellement courbons la tête maintenant Seigneur Jésus je passe de l'évangélisation à l'œuvre prophétique et pourtant je crois en toi Seigneur c'est toi qui l'as promis et je te prie de l'accorder ce soir accorde-le exauce-moi quand cet auditoire repartira d'ici ce soir et que nous rentrerons à la maison puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait ton chemin Jésus était ressuscité des morts il ne le savait pas il lui parlait il ne le savait pas mais après les avoir fait entrer dans la maison et avoir refermé la porte alors il a fait quelque chose de la manière dont il l'avait fait avant sa crucifixion cela leur a ouvert les yeux ils ont vu que c'était lui encore une fois Seigneur puissent nos cœurs brûler comme les leurs avaient brûlé alors que nous rentrerons à la maison ce soir en effet nous savons que tu nous as parlé en chemin ce soir fais les choses que tu avais faites quand tu étais sur terre car tu es le même hier aujourd'hui éternellement nous le demandons au nom de Jésus Amen Maintenant soyez en prière et croyez simplement consacrons d'abord ce côté-ci où que vous soyez dans la salle croyez en Dieu j'aimerais que tout le monde soit vraiment respectueux restez assis tranquilles priez ceci est totalement impossible je parlais ce matin au petit déjeuner des ministres d'un paradoxe un paradoxe est incroyable quelque chose d'incroyable mais pourtant vrai vous savez que le Saint-Esprit se tiendrait ici et dirait quelque chose dans cet auditoire à des gens que je ne connais pas ça ne pourrait être qu'un paradoxe c'est quelque chose qui ne s'explique pas je ne sais pas s'il le fera j'espère seulement qu'il le fera j'ai confiance qu'il le fera maintenant priez simplement et dites Seigneur Jésus je veux toucher ton vêtement et je j'ai un besoin je te promets Seigneur que je je te servirai toute ma vie Dieu veut que vous vous repentiez si vous ne vous êtes pas repentis repentez-vous dites je veux me repentir Seigneur je veux que tu me guérisses je veux que tu me bénisses guéris-moi maintenant Seigneur je suis ton serviteur j'allais as-tu distribué des cartes de prière aujourd'hui j'allais juste demander à Billy si sinon j'aurais appelé une ligne de prière mais ils n'ont pas distribué de cartes de prière aujourd'hui restez simplement assis respectueusement croyez je prends tout esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu pour que sa parole puisse se faire connaître qu'au jour du jugement nous n'ayons pas d'excuses maintenant regardez par ici et alors croyez priez de tout votre coeur simplement priez et humblement ne combattez pas cela détendez-vous tout simplement et dites Seigneur tu as fait la promesse je crois en toi c'est ce que je dois faire je sais qu'il est inutile je sais qu'il est inutile que je vous le demande combien ont déjà vu cette lumière faites voir vous en avez déjà vu la photo faites voir votre main ceux qui ont déjà vu la photo ne la voyez-vous pas juste là voyez-vous c'est une autre dimension elle est juste au-dessus de cette dame elle a mal aux jambes et au dos elle croyez-vous que Dieu peut vous guérir sœur qu'est-ce que vous avez touché moi vous ne me connaissez pas mais vous avez touché quelque chose si le Seigneur Jésus me dit qui vous êtes est-ce que ça vous aidera à mieux croire vous êtes madame Phillips si c'est vrai levez-vous très bien est-ce que je vous suis complètement inconnu levez la main si c'est vrai je ne l'ai jamais vue de ma vie qu'est-ce qu'elle a touché allez parler à cette femme après maintenant les douleurs sont toutes parties vous allez bien vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé voici une dame juste derrière elle là-bas elle souffre d'une dépression nerveuse oh Dieu si elle ne son nom est madame star croyez Jésus-Christ va vous rétablir levez-vous et acceptez votre guérison si je vous suis inconnu faites signe de vos mains votre dépression est terminée Jésus-Christ vous rétablit qu'est-ce qu'il a promis c'est ce qu'il a promis croyez-vous il y a une dame juste derrière elle assise là elle est en train de prier elle est nerveuse elle a des complications elle veut cesser de fumer son nom est madame Bordon levez-vous madame Bordon la cigarette pour vous c'est terminé Jésus-Christ vous rétablit je n'ai jamais vu cette femme de ma vie croyez-vous maintenant vous savez que je ne peux pas faire ça c'est Jésus-Christ qu'est-ce la parole est plus vivante plus efficace qu'une épée à deux tranchants elle discerne les pensées et les intentions du coeur c'est la parole Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement ne pouvez-vous pas croire ça voici voici un homme assis ici qui souffre d'une hernie de problèmes cardiaques c'est exact je ne connais pas cet homme je ne l'ai jamais vu mais c'est un ministre monsieur le révérend Kinsey c'est exact croyez-vous monsieur levez-vous et recevez votre guérison Jésus-Christ vous rétablit au fait voulez-vous vous me rendre un service vu que vous êtes ministre imposez les mains à votre femme elle a des problèmes avec ses reins des problèmes avec son foie une surcharge pondérale des complications imposez-lui les mains ça va partir si vous croyez dites il y a un homme assis juste derrière vous il est recouvert de l'ombre de la mort il a le cancer cet homme souffre d'une tumeur d'un cancer de nervosité son nom est monsieur Jung croyez maintenant Jésus-Christ vous rétablit le croyez-vous l'acceptez-vous très bien monsieur voici un homme couché couché ici sur ce lit de camp monsieur je ne vous connais pas si je pouvais vous guérir je le ferais je vous suis inconnu vous avez fait tout le trajet jusqu'ici vous avez fait l'effort de venir ici vous ne pouvez pas cacher ce qui ne va pas chez vous mais je ne peux pas vous guérir vous êtes venu ici avec votre femme c'est elle qui est assise là vêtue du manteau pêche c'est exact très bien cet homme est recouvert de l'ombre de la mort il ne lui reste que peu de temps à vivre maintenant il a le concert vous souffrez aussi sœur croyez-vous que Dieu peut me dire de quoi vous souffrez c'est votre mal de dos c'est exact si c'est exact levez-vous très bien recevez votre guérison croyez-le posez votre main sur votre mari croyez-vous que je suis son prophète monsieur si vous restez étendus là vous allez mourir c'est sûr vous ne pouvez pas vivre c'est tout les médecins vous ont abandonné le cancer vous a rongé j'ai vu des cas plus grave que vous être guéri je ne peux pas vous guérir mais si vous l'acceptez seulement et que vous le croyez le croyez-vous c'est votre seule et unique chance vos derniers moments sont en train de s'écouler le croyez-vous si oui levez-vous de celui de camp levez-vous de là au nom de Jésus Christ tenez-vous sur vos pieds et soyez guéris repartez d'ici en glorifiant Dieu que quelqu'un lui tende la main là aidez-le le voilà debout combien il s'y croit levez les mains levez-vous tous les autres qui veulent être guéris levez-vous au nom de Jésus Christ levez les mains louez Dieu donnez-lui la louange et la gloire maintenant remerciez le Seigneur pour votre guérison Jésus Christ le même hier aujourd'hui éternellement frère les médecins ont échoué ceci c'est la voie pourvue par Dieu croyez-y combien veulent accepter la voie pourvue par Dieu levez les mains et donnez la louange à Dieu chacun de vous et croyez que vous êtes guéris au nom de Jésus Christ Amen Amen